Donc, partagez, mettez le cœur, ne serez pas long. Nous allons parler du sommet de la francophonie, ce qui se prépare au sommet de la francophonie. Et entre-temps, nous allons remercier Sekou Koundounou, Sekou Koundounou, que nous avons entendu, qui a fait une sortie, une déclaration extraordinaire. Et là, Inch'Allah, oui, je sais ça. Oui, le ministre de l'énergie, on dit ça, tire à bas le réel, Alhamdallah. Partagez, mettez les caisses, s'il vous plaît. Alors, excusez-moi, j'ai disparu toute la journée, je viens juste de rentrer, voilà, même, vous avez vu, je viens juste de rentrer, voilà. J'étais à New York, donc, excusez-moi, excusez, 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 excusez. Je cherche cette petite précision de, je ne sais pas si je l'ai registrée ou pas, mais je voulais juste vous faire passer, bon, nous allons faire passer ça demain, cette précision de Sekou Koundounou. Parce que Sekou Koundounou s'est adressé à la commission des droits de l'homme qui siège à Genève. Il m'a même envoyé sa déclaration, lui-même qui m'a envoyé sa déclaration. Voilà. Donc, il s'est adressé à la commission des droits de l'homme des Nations Unies qui siège à Genève. Il a cité, il a résumé, comme l'ont fait plusieurs personnes, même dans les Samson. Donc, il a mis en garde, il a attiré l'attention de la communauté internationale. Il a été très clair depuis le départ. Depuis le 5 septembre jusqu'à aujourd'hui, personne. Personne ne viendra mettre de l'argent dans ce pays. Personne. Dumbuya a voyagé pour l'investiture du président Erdogan. En ce temps, il y avait les médias privés. Nous avons entendu des médias nous dire que c'est l'ouverture de nouveau de la Guinée vers l'extérieur. Des contrats seront signés. Il est rentré la même nuit. Il est allé en Chine pour le sommet Chine-Afrique. Avec les 50 milliards, vous pensez que les 50 milliards dont parle la Chine, c'est pour n'importe qui ? Un, la Chine ne se met pas de la démocratie ou de la dictature d'un pays. Mais les Chinois savent investir, savent aussi où investir. Les Chinois aussi sont très prudents par rapport aux investissements. Parce qu'eux-là, ils n'investissent pas pour perdre. Ils ne font pas de cadeaux. Les Chinois ne font jamais de cadeaux. Lors un exemple, au moment où le président du Congo, Kinshasa Dalor, comment s'appelait là ? Le fils, Kabila Fils. Lorsque Kabila Fils est arrivé au pouvoir, il y avait des contrats. Les contrats qui ont été signés avec les Chinois, c'était le système de troc. Qu'est-ce que les Chinois devaient faire ? Les Chinois devaient exploiter des zones minières. En contrepartie, faire les routes congolaises. Mais vous savez quelle est l'entité des Nations Unies qui avait dénoncé cela ? Et quand Kabila Fils est arrivé, il a mis le contrat, il a mis croix sur ce contrat. Donc les Chinois ont les 50 milliards. Mais les grands pays qui intéressent la Chine, où il y a le marché abondant et sécurisé, c'est l'Afrique du Sud. C'est le Sénégal. C'est l'Éthiopie. C'est l'Égypte. Entre autres, où l'investissement est sécurisé. Ce n'est pas votre petit pays où tout est résumé à un défilé militaire, à une seule unité qu'on appelle l'effort spécial. C'est tout. Donc Koundno est venu encore une fois vous rappeler. Parce qu'il dit qu'il est le seul survivant qui est une réalité. Il est l'un des survivants. Mais c'est le seul survivant parce qu'il y a un blanc qui l'a dit en bas. Le survivant du massacre de Dumbuya. quand Dieu veut sauver un pays. Parce que je vous ai dit que Dieu donne le pouvoir à un délinquant pour mettre fin à son comportement, à son attitude. Envers ses parents, sa population partout. Voilà pourquoi Dieu nous a envoyé ce criminel. Mais pour mettre fin, pour mettre fin, salut. Comment vas-tu, salut? Elle va très bien. Il n'y a même pas un cours demain. Il n'y a pas un cours demain après-demain. Elle va très bien. Aïdi. Aïdi. Comment vas-tu? Donc, Dieu a envoyé ce type-là. Mais il y a quelque chose que le type-là a appris qui est devenu épine dans ses pieds. Il le sait très bien. Il a longtemps assassiné, excénéré, kidnappé. Mais le cas de Fonike Mange, un pilot, les deux cas-là. Je ne sais pas, Ibro ou Lidalo, il faut demander à ton papa, quoi. Voilà. Peut-être que ton père est mieux placé pour répondre. Il faut demander à ton père. Il va t'expliquer pourquoi Alpha Conde est venu. Parce que, je ne pense pas si nous parlons d'Alpha Conde. Ce qui arrive à la Guinée aujourd'hui et au temps d'Alpha Conde, c'est différent. Sauf si quelqu'un a de la haine. Voilà. Moi, je ne m'adresse pas aux haineux. Voilà. Au reineux, moi, je n'ai... Bon, je vais faire entre parenthèses juste pour que tu te fâches. Il faut demander aux testicules de ton père. Ton père qui a cette testicule qui a son petit-là, il faut le demander. Il va t'expliquer. Comme ça, tu vas te fâcher tout de suite pour m'insulter. Donc, je dis, je me répète encore, je dis, je me répète encore, voilà. Parce que jusque-là, je suis en train de m'adresser à des personnes qui ne sont pas haineuses. Moi, je ne m'adresse pas aux haineux. Les haineux ne sont pas mes problèmes. Les haineux, la alésie, continuez vos haines. Vous pensez que cela va guérir votre haine. Voilà. Donc, on continue. Donc, ils ont envoyé ce type. Maintenant, qu'est-ce qui se passe actuellement-là? Le criminel est arrivé. Excusez-moi, ne faites pas attention. Voilà. Le criminel est arrivé. Voilà, il a exécuté Sadiba Koulibaly. Il a exécuté Sadiba Koulibaly. Il a exécuté les éléments de force spéciale. Il a continué à assassiner, à tuer. Mais aujourd'hui, il s'est rendu compte en tant en bilot, en tant en fourniquet mangué, parce que c'est ce qu'on l'a dit. On dit, voici les personnes que tu dois éliminer pour être président dans ce pays. C'est-à-dire, voici les personnes que tu dois écarter. D'une manière ou l'autre, tu dois les écarter pour rester au pouvoir. Ça, c'est avant. Parce qu'au départ, il n'avait pas d'ambition présidentielle. Il était le messie. Mais le problème a commencé lorsqu'il a voulu donner le pouvoir à celui qui a facilité le coup d'État, c'est-à-dire Namori. Ces petits l'ont dit, nos amis sont morts, nos amis sont restés, donc on ne peut pas, ceux qui n'ont pas été à la mort, ne peuvent pas prendre le pouvoir, non, en te sens. Si tu ne veux pas là, tu le laisses prendre. Et ça, en ce temps, c'était les Alia, c'était les Baba, c'était les Spartacus, c'était les Bangouraïsons, ils étaient au nombre de huit qui étaient des vrais commandos, les chefs, le chapeau. Et il a commencé à tromper Namori. Il a commencé à faire tourner, tourner, tourner les Namori. Et par finir, il a réclamé la clé de l'armée à Namori. Le jour où il a pris la clé de l'armée, c'était fini. Le pouvoir a changé de camp. Et c'est lorsqu'il a pris la clé de l'armée, nous avons appris que le commandant de Farin n'est pas d'accord avec le coup d'État. Après avoir validé le coup d'État, il dit qu'il n'est pas d'accord. Après, le vendredi, nous avons vu, le vendredi, nous avons vu, un vendredi, ils ont montré comment le farin d'Oumby a assis en train de prier pour porter des chaussures. On dit non, le problème est réglé. C'est le temps de régler ça, j'ai demandé. C'est là-bas. Et juste après ça, non, vous savez que ceux qui étaient à la Banque Centrale, ne revenons pas sur ceux qui étaient à la Banque Centrale. Il y avait de l'or, il y avait le stock d'argent, il y avait tout. Il y avait tellement d'argent à la Banque Centrale, du nombre d'Awaya, ils sont excités. Qui était le plus âgé ? Dans le groupe là, qui était le plus âgé ? Le plus âgé parmi eux, peut-être parce que, je pense qu'Aliya est plus âgé que Doumbouya. Je pense bien, Alia est plus âgé que Doumbouya. Sur tout le reste là, c'est entre 39, 40 ans, 25, 28 ans. Voilà les milliards à la Banque Centrale et des chèques à la Banque Centrale. Vous comprenez ? Donc, les gens sont excités et, si vite, comme ça, l'esprit a changé. Quand les gens me disent que c'est maintenant que Doumbouya, les ambitions présentes, Doumbouya sont, non, ce n'est pas là. parce que regardez là où l'ambition a changé. Ils feraient le tour à Bambéto. Ils partaient, ils revenaient, ils partaient, les gens disaient « Hum, maintenant, il faut arrêter ça. » Le peuple, il faut arrêter d'aller parce que le jour où il va commencer à mettre les choses à Moldavenon, que non, 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 à Quintas Centrale. Dès qu'il a arrêté, vous avez vu, et l'homme qui a compris ça rapidement, c'est celui où il est parti. Moi-même, je le dis, aujourd'hui, que quelqu'un le croit ou pas, non, nous sommes passés par beaucoup de personnes pour que le monsieur soit informé de quitter le pays. Donc, en résumé, il est allé, qu'est-ce qui s'est passé ? Merci beaucoup. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a compris ? Regardez-le, il ne sourit pas, il n'est pas content. Il a tellement ça. jamais de Mbouya ne va rire jusqu'à la fin de son, jusqu'au 30 décembre, parce que c'est le 30 décembre que son mandat finit, le mandat que Dieu l'a donné. C'est un prénom, en exécutant Bilot et en exécutant Fonike Mange, qui s'est rendu compte, qui s'est rendu compte que non, voilà, c'est la limite, c'est-à-dire, Abraham. C'est fini. On ne tue pas un membre de la société civile. Il n'y a pas un petit membre de la société civile dans le monde. Il n'y en a pas. Demandez à tout le monde, il n'y a pas un petit membre de la société civile. Il y a un membre de la société civile rwandais qui a été pris par Kagame. Par Kagame. On connaît la suite. L'homme qui a tourné au hôtel Rwanda, il l'a pris. Et puis, c'est les hommes d'église qui avaient organisé le voyage de l'hôtel Rwanda jusqu'à ce qu'il s'est retrouvé à Kigali. Des passeurs et autres là. Mais vous connaissez les Américains et les Canadiens. Demandez à tout le monde ce qui s'est passé entre les passeurs, les hommes d'église qui ont organisé le voyage de l'hôtel Rwanda jusqu'à ce qu'il s'est retrouvé au Congo. Il a été arrêté. Les familles de ces gens ont été recherchées aux États-Unis. Ils ont été recherchés. Tous ceux qui ont organisé l'homme-là s'est retrouvé là-bas aux demandés. Ils se sont retrouvés quelque part en prison là-bas. Et Kagame était obligé de régler ce problème-là parce que ceux qui l'ont aidé à envoyer le gars vous savez les hommes d'église. C'est en Guinée seulement on voit un imam politicien. Sinon les hommes d'église regardez-les regardez nos hommes d'église. Regardez les pasteurs les menseigners ils ne se mêlent pas ils ne se mêlent pas. C'est les imams qui se mêlent dans ce pays. Les imams. Donc Bilot il a parce que c'est ce qu'on l'a dit oh nous avons tellement la grande gueule nous les mandins il y a beaucoup parmi nous qui ont la grande gueule ils ont pris aujourd'hui partout où vous passez on ne parle que des deux et c'est c'est Koundouno qui est venu gâter tout c'est Koundouno aujourd'hui Koundouno fait la fierté de la société civile aujourd'hui parce que son discours-là est passé devant le monde entier il était devant la commission des droits de l'homme c'est la sommité en matière de droits droits de l'homme là c'est la sommité le conseil supérieur des droits c'est-à-dire c'est là-bas c'est le sommet c'est eux qui décident et c'est là-bas il a eu l'occasion de s'exprimer documenté avec des photos parce qu'il y a des photos que nous avons reçues que Doumbouya est en train de chercher ceux qui ont envoyé ces photos j'ai les photos ici Koundouno les photos comment Fonike Manga a été maltraité au niveau du pick-up parce qu'ils ont fait deux voyages entre le palais et Akasa après Doumbouya a demandé qu'on le ramène au palais parce qu'il y a une petite prison une celui-là au palais au PM5 entre les deux voyages les gens ont pris des photos ce sont ces photos-là qui se sont retrouvées dans les téléphones dans nos téléphones j'ai ça ici Koundouno on a on a les photos donc toutes les photos ont été documentées et remises au conseil des droits de l'homme et malheureusement malheureusement l'OIF avait déjà pris des décisions de lever les sanctions regardez les réactions regardez écoutez les médias qui sont en train d'attaquer l'OIF la dame la patronne de l'OIF elle est rwandaise c'est l'ancienne ministre d'affaires transgères du Rwanda elle a participé aux génocides rwandais cette dame elle a participé d'ailleurs il y a un journaliste marocain qui dit qu'il n'est nullement étonné il n'est nullement étonné qu'on lève les sanctions contre la guillée parce qu'en matière des droits de l'homme aujourd'hui entre la Guinée et le Burkina il n'y a aucune il n'y a aucune différence entre le Burkina parce que Ibrahim Traoré qui travaille bien qui aide beaucoup son pays regardez les Burkinabés les Burkinabés ont cotisé 147 milliards c'est pas moi qui ai dit allez-y écouter les Burkinabés chaque Burkinabé a donné un franc un franc un franc c'est pas le total 147 milliards comme effort de guerre le Burkina c'est la population qui a cotisé vous comprenez donc c'est ça que le journaliste marocain il a été très précis il a fait le tableau des actions du Sénédé envers la population fermeture des médias il a cité fermeture des médias hein prisonniers politiques la cité la cité l'a enchaîné l'affaire le tableau mais lorsque il dit lorsque vous regardez vous regardez le tableau des actions de la gente militaire en Guinée par rapport au Burkina si je devais donner un pourcentage la négativité des actions de la gente guinienne avoisine les 75% par rapport au Burkina qui est 35% donc le pays qui a la négativité à 75% on lève les sanctions de ce pays par rapport à un pays qui a sa négativité à 35% aujourd'hui cette institution est en train d'être fiscisée par tout le monde parce que c'est la France c'est Kagame le deal le contrat est là entre Kagame et Macron occupant du petit gère le Kagame est en train de gérer le petit même avant Kagame a été pointé de doigt par le secrétaire de l'ONU le conseil c'était les enquêteurs des Nations Unies qui viennent de sortir un rapport le taux de cobalt et autres a augmenté suite à la contrebande qui se passe dans les zones occupées actuellement par le M23 par le M23 c'est l'énièm rapport qui épingle Kagame aujourd'hui vous avez entendu parler de purge il a 200 soldats dont plus de 8 officiers supérieurs mais ce n'est pas une purge c'est cet homme là aujourd'hui qui est l'exemple c'est lui qui nous maltaît aujourd'hui Mardi Dumbuya a des investissements au Rwanda tout 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 le jour ça a fait le tableau et puis ce que j'ai dit dans un direct ici là aucun ministre de Dumbuya n'a son compte bancaire à Konakri donnez-moi le nom d'un ministre qui a son compte bancaire ici là donc chers frères et sœurs nous devons nous préparer c'est que le professeur Faconde a dit le prix à l'optique vous l'avez entendu nous devons nous préparer à ce débat à chacun c'est ce que c'est ce que c'est ce que c'est ce qu'il a dit dans son discours chacun de nous a amené à Dieu son rôle nous vous donnons les informations nous vous indiquons les choses c'est notre rôle mais d'ici le 31 décembre vous devez vous préparer vous avez vu ce qui s'est passé aujourd'hui et pourtant il y a eu des actes aujourd'hui des actes nous allons parler ça demain on dit il n'y a pas de plat dans les motels à Conakry ça c'est des merci je ne rentre pas aujourd'hui ils ont fait venir des filles des Cancan de Mandiana par-ci par-là ils ont fait venir des filles des Élé-Couré regardez les ambassades nos ambassades là sont pleines on dit festivité festivité ils ont pris des jeunes regardez au Libé il y a eu incident au Libé aujourd'hui à l'ambassade il y a eu bagarre il ne faut jamais montrer ces images là il y a eu bagarre à l'ambassade aujourd'hui des jeunes sont pris des jeunes forestiers ont attaqué certaines personnes là-bas ils ont raison et puis on se permet de distribuer l'argent où c'est sur quelle image donc permettez-nous d'écouter ça écoutez ça un peu écoutez ça s'il vous plaît écoutez ça abou mara voilà ils n'avaient rien compris ceux qui comprennent là ils ont compris ils n'avaient rien ils n'avaient rien il dit abou mara mais abamanara abamanara mais agbe limané vous comprenez abou mané mais abamanara mais n'avaient rien mais agbe limané ça va il s'agit c'est comme si l'action va durer mais ça ça prendra fin mais cela prendra fin mais ce sera chaud voilà en tradition simple il a très bien dit abou manara mais abamanara abamanara mais agbe limané voilà ceux qui arrivent là vont finir mais cela va finir mais ça va chauffer vous comprenez la vidéo a été partagée plus de combien de mille fois parce que ils ont chanté mais je pense que c'est lui qui a créé la Samson là il sait pour qu'elle a créé donc vous allez je voudrais vous avez vu aujourd'hui nous allons terminer par ça vous comprendrez que nous sommes pris dans un étau vous avez vu un docteur rwandais le docteur rwandais il a fait plus de plus de 15 ans 15 ans plus de 15 ans en train de travailler en France le médecin c'est un médecin rwandais mais c'est à l'approche du sommet de l'OIF à l'approche du sommet de l'OIF il a été à l'approche du sommet de l'OIF l'organisation dans la francophonie ils ont ouvert un procès ils l'ont accusé ils travaillent et les médecins il s'est intégré 15 ans le monsieur est intégré en train de travailler dans un hôpital dans les banlieues dans les banlieues françaises mais il dit que c'est politique parce que le monsieur tous les anciens un an un presque sont morts la deuxième génération des rwandais qui étaient jeunes après les énonciés qui sont partis ils sont outous d'autres sont toutes ces ils ne sont pas d'accord avec Kagame lui il en veut à tout ceci vous savez c'est le Canada qui a été le premier pays à signaler que 90% des étudiants rwandais qui partent à l'étranger travaillent avec le service de renseignement et cela a été confirmé par une soirée qui a été organisée à l'ambassade du Rwanda à Londres ou le M6 c'est quoi le service de renseignement anglais c'est eux qui ont filtré ils ont piégé l'ambassade et cela a été dévoilé au grand jour et là ils ont pris des actions contre parce qu'on parlait clairement les gens ont entendu la vidéo circule où on demande de dénoncer deux est-ce que les gens ont des rapports de suivre la filature flagrément dans l'ambassade les gens ont écouté l'ambassade a été rappelée ils l'ont envoyé notre main depuis ça les anglais suivent ça de près donc vous avez vu ce médecin rwandais Kagame demande sa peau il demande qu'il soit jugé il a été mais lui-même il l'a dit hier il dit mais je ne me repose de rien je n'ai pas participé au génocide ah le M5 merci c'est le service de l'enseignement c'est le M5 merci beaucoup on appelle le M5 comme ça vous comprenez vous avez vu que tout aujourd'hui voilà pourquoi Kagame gère notre Mamadi Doubouya malheureusement les retombées sont là regardez votre pays le monsieur là c'est un poison notre malheur le malheur de ce pays là c'est le fait que Doubouya a rencontré Kagame je ne sais pas qui l'a dit il faut aller vers Kagame pour pouvoir rester mais ça ne pourra pas marcher ça ne pourra pas marcher ce type est dangereux il est mauvais aujourd'hui il a poussé Mamadi à investir à ouvrir l'ambassade à investir au Rwanda Mamadi a investi aujourd'hui le monde des actions il envoie notre argent et Mamadi nous sommes en train de vérifier s'il a acheté des maisons jusque là nous n'avons pas l'information que les maisons étaient achetées par là mais je voudrais terminer par monsieur Baoury monsieur Baoury vous avez dit le M6 merci c'est le M6 merci c'est le M6 même c'est le M6 merci il y a 6 c'est le M6 donc monsieur Baoury vous avez dit que jusque là vous n'avez pas les nouvelles de Fourniquet Mange et Pilo vous n'avez pas les nouvelles parce qu'ils vous ont posé les questions clairement est-ce que vous avez les informations par rapport à Fourniquet Mange et Pilo parce que vous ne voulez pas qu'on parle des deux là tellement que le rapport de force était là on dit non le RPJ ne va jamais faire la campagne moi je dis clairement j'étais le premier à le dire ils ont été exécutés voilà jusqu'à le jour ils vont montrer Fourniquet Mange je dirais qu'ils ont été exécutés ce sera mon mot je ne vais jamais changer ça Fourniquet Mange et Pilo ont été exécutés on les environt ça un jour je ne le souhaite pas mais c'est malheureusement ça monsieur Baoury monsieur Baoury le ministre des Affaires Transaires il faut demander à ses enfants ils ont reçu des enveloppes du vote par l'anticipation de notre pays ici là les gens vont voter ici monsieur Baoury monsieur Baoury vous avez vu le Sénégal Macky Sall est tête de liste Macky Sall est tête de liste d'une coalition d'opposition Macky Sall monsieur Baoury c'est à votre temps que les deux ont été assassinés vous pensez que vous ne serez pas associés un jour au jugement par rapport à ça c'est comme Sekouba Konate monsieur Baoury le procès du 28ème vous avez évité vous avez évité de dire le nom de Sekouba Konate il était le ministre de la défense au moment des faits monsieur Baoury ou quelqu'un qui émurde la défense numéro 2 du CNDD lui n'est pas informé sur le massacre en préparation monsieur Baoury même si on ne parle pas de massacre mais lui n'est pas informé qu'on allait mater l'opposition il n'est pas informé entre Dieu et vous il n'est pas informé vous n'avez pas dit son nom au procès du 28 septembre je suis en train de vous citer vos erreurs parce que le vous évitez la vérité et vous êtes vous êtes tellement habile comment il s'appelle Sekouba Konate jusqu'à la fin du monde il fait partie de la situation du 28 septembre ce ne sont pas ceux qui ont tué qui sont responsables seulement mais ceux qui ont ordonné et planifié au Rwanda il y a certains qui ont planifié au génocide même Kagame il a des responsabilités parce qu'il a tué des utos les gardiens ont dit clairement ils ont mais dites pour moi que Kagame n'a tué il y a eu zéro mort mais de son côté ces hommes ont tué plus de cent et quelques mille personnes mais ce n'est pas où il n'y a non plus autre ce n'est pas où il n'y a vous savez j'ai parlé une fois avec un de vos cadres j'ai été très clair comment je vois c'est-à-dire un intellectuel faire semblant ce que je préfère m'accrocher à quelqu'un qui a le fusil plus que ce dernier tu comprends donc il faut arrêter de nous distraire mais me rappelle avant tout voilà le sommet de la francophonie encore tu seras surpris parce que tu as vu ce qui s'est passé aujourd'hui à Conakry vous avez privé les presse les soi-disant presse privée là de faire le reportage et ce que nous nous avons entendu on dit non ils sont infiltrés ils sont infiltrés par les blogueurs aujourd'hui les militaires ont empêché les soi-disant presse privée de filmer de faire des interviews nous avons entendu qu'on a ouais ouais parce qu'aujourd'hui vous avez vu vous n'avez peur que des blogueurs comment un blogueur un blogueur va payer quelqu'un pour aller prendre des informations dans un défilé regardez des trucs comme ça dans un la petite presse privée semblant de faire là elles aussi ont été écartées aujourd'hui je prends cet exemple pour vous répondre parce que vous avez dit qu'aujourd'hui la situation de droit de l'homme évolue bien en Guinée M. Bauri si la situation de droit de l'homme évolue en Guinée voilà les filles Allah pardon donc les hommes m'ont posé la question de savoir le cas de de Agile King je vais être très clair pour ne pas dire non tu ne nous as pas répondu pour Agile King Agile King est un jeune frère il me respecte donc excusez-moi je ne dirai rien parce que je ne suis c'est-à-dire ce qui se passe ce qui se passe dans la vie privée de Agile King je ne me mêlerai pas de ça parce que je ne sais pas je ne connais pas sa vie privée donc arrêtez de m'envoyer des vidéos de Agile King qui l'a fait ceci il a fait cela il est en train de clasher je ne sais pas écoutez écoutez c'est un activiste il communique pour l'IFDG l'IFDG a une direction au Sénégal à Dakar je connais très bien ils sont très actifs c'est à la direction adressez-vous à la direction de l'IFDG qui peut se déplacer aller chez lui voilà discuter avec lui pour régler le problème et ceux qui font des postes aussi pour l'encourager deux qu'il a raison il a le choix il a ceci moi j'aime Agile moi je n'ai pas de jeune frère mais il est mon jeune frère si Agile demandait mon avis si Agile veut quitter dans la communication moi Benito si Agile ne veut plus communiquer pour l'IFDG je demanderais à mon jeune frère de ne pas communiquer pour le Sénégal s'il me demande conseil s'il me demande conseil s'il me demande parce que je sais ce qui est entre lui et moi je sais ce qui se passe entre lui et moi au téléphone quand je l'appelle il ne parle pas il m'appelle grand frère c'est le respect malgré que lui est mort au départ c'est des choses mais il ne m'a jamais il m'appelle grand frère donc ne me demande ne tirez pas ma langue c'est c'est un vrai communicant il a beaucoup fait pour l'IFDG la défense de l'IFDG oui il a été très actif Brigitte comment vas-tu bon fait ma sère chérie il a beaucoup fait donc allez-y allez-y si on veut régler le problème arrêtez parce qu'il y a d'autres qui veulent aller au clash si vous rentrez dans les classes avec Asie vous le regretterez très fort très très fort c'est un conseil c'est un conseil c'est un conseil c'est un conseil donc s'il vous plaît moi c'est mon jeune frère je le respecte il me respecte mais le respect il m'accorde voilà c'est ça c'est ça c'est ça comment personne ne mangera le piment dans ma bouche personne voilà merci mon frère comme à PDG ça non voilà personne ne tira malin parce que j'ai vu vos messieurs sont là on me demande de le conseiller de le parler ou bien non d'appeler Asie non je ne l'appelle pas ce n'est pas un enfant c'est un père de famille moi je vous ai donné la solution pour régler le problème l'IFDG est un parti très structuré vous allez reprocher tout à l'IFDG mais si vous parlez de leader ils en ont vous parlez de structure ils en ont l'IFDG vous parlez de communication ils savent le faire je ne sais pas qu'est-ce qu'il manque à l'IFDG il n'y en a pas donc il y a la direction il y a la direction générale la direction de l'IFDG à Dakar à la direction régler le problème au lieu d'aller à l'affront si vous l'affrontez il va vous affronter nous nous sommes reprédistes mais lui il est l'IFDG il aime il aime Adia moi-même demain je vais appeler Adia demain demain on me retourne du boulot je vais appeler Adia je vais suppler Adia voilà vous les autres qui veulent entrer dans les clashs vous n'aimez pas l'IFDG comme vous n'aimez pas l'IFDG parce que moi je me répète avant de fermer ce direct je le dis clairement si j'avais des conseils à donner à mon frère à mon jeune si il ne veut plus communiquer je suis d'accord avec lui c'est un intellectuel il a fait franco-arap il connait l'arap il est très bien il peut être professeur il peut postuler il peut donner les cours privé il est très compétent mais si je dois donner un conseil à agir je ne veux pas qu'il communique pour le CNRV je ne veux pas parce que le CNRV c'est terminé le CNRV le 31 décembre parce qu'à l'arrivée du 31 décembre ils vont créer beaucoup d'actions positives ils vont dire non non parce que je sais j'aurais appris même que le 18 décembre c'est le 18 décembre ils ont choisi pour le référendum vous l'avez fait le référendum d'une constitution qu'aucun Guinée n'a vu n'a écrit donc bonne hypothèse excusez-moi pour la journée d'aujourd'hui j'étais en déplacement voilà il y a un animal aussi qui est parti là-bas il s'appelle comment même il y a un nouveau blogueur là ceux qui le connaissent pardon dites à ce monsieur voilà parce que même aujourd'hui il est parti il dit non le fait que que les peules viennent nous nous suivre mon ami coto je sais pas c'est quoi la séquence c'est gandoba quoi là-bas j'ai oublié son nom mon ami j'ai dit à la personne qui m'a envoyé à nouveau ta vidéo parce que c'est la deuxième fois qu'on m'envoie ta vidéo la première personne un autre m'a envoyé aujourd'hui je lui ai dit la prochaine fois je vais te bloquer est-ce que vous comprenez mon frère c'est lui qui parle de Kagame c'est toi qui a peur de Kagame c'est lui qui parle de Kagame c'est toi qui a peur de Kagame c'est toi qui a peur de Kagame c'est lui qui dit je parle de Kagame Kagame là tu ne connais pas quand vous parlez de Kagame c'est parce que peut-être vous ne vivez pas aux Etats-Unis voilà vous ne vivez pas aux Etats-Unis Kagame ne peut pas faire du mal à quelqu'un ici là il ne peut pas aux Etats-Unis il ne peut pas il peut faire en Europe au Canada et aux Etats-Unis il ne peut pas faire du mal à quelqu'un et puis sur quoi même je ne rentre pas dans les détails Kagame là il est trop fort c'est dans c'est dans son petit royaume là qu'on appelle Rwanda Rwanda là même la Guinée est plus grand pour que Kagame n'attaque pas l'Angola pour que Kagame n'attaque pas l'Angola pour que Kagame n'attaque pas le Zimbabwe ça c'est des grands pays pourquoi Kagame n'attaque même le Burundi ça dit il y a quelqu'un qui m'a posé la question de savoir pourquoi Kagame n'attaque pas le Burundi le Burundi c'est les mêmes rebelles c'est les mêmes ethnies parce que les Hutus là les Hutus là sont nombreux au Burundi c'est les mêmes ethnies presque ici là moi ceux qui bavardent ne connaissent pas les Etats-Unis même quand on a non on a les Dumbri à envoyer les gens comme ça là il y a les socios mangue qui sont très clairs quelqu'un n'a qu'à être piqué tu viens aux Etats-Unis tu dis tu vas agresser quelqu'un ici surtout un citoyen mon ami qui valide ici il y a deux catégories de prison deux catégories de prison il y a la prison de state mais quand on dit la prison fédérale il faut demander aux gens ce qu'on appelle prison fédérale il faut demander aux gens il faut demander ce qu'on appelle une prison fédérale ici demander à l'ancien ministre là l'ancien ministre de la Guinée qui est dans une prison fédérale l'ancien ministre des mines comment il s'appelle même il est dans une prison fédérale c'est différent même moi en quittant chez moi à 5 minutes il y a une prison ici c'est pour l'état de nous diriger je passe devant là-bas c'est une prison au centre-ville bonne nuit merci bonne nuit à tout le monde salut voilà il faut faire attention c'est un cagamé là je vais dire son nom tous les jours c'est cagamé qui nous a entré dans tout ça c'est qui arrive là vous comprenez c'est un cagamé merci le ministre il est dans une prison fédérale ici là les crimes là sont catégorisés c'est une prison fédérale c'est pas des petites prisons là des prisons non merci bonne nuit c'est un cagamé ricardo caca comment vas-tu mon champion respect caca diogo ono a diogo fray diogo merci voilà excusez-moi d'autres vous me dis non tu ne vas pas souhaiter bonne fête mon beau mon beau il faut quitter le malien il faut rentrer maintenant madame t'attends comment vas-tu voilà tu ne vas pas souhaiter bonne fête j'ai vu le message de quelqu'un là-bas là tu n'as rien compris vous avez vu les armes des forces spéciales les armes du bata du bata autonome de troupes a été reportée Christiana Bangoura hein Abaka Demba ok merci beaucoup Demba Sylla merci le vrai Jack Anke Abda Bangoura grand frère respect donc bonne nuit portez-vous très bien on se reprend et m'incha le vol 1 m'incha 6 m'incha 7 5 5 6 Sous-titrage ST' 501